Bonjour à tous et bienvenue sur MTGQ, Matt avec vous. Aujourd'hui, petite nouveauté pour finir cette semaine MH3. On y va avec les cartes que j'ai spotées pour aller dans chacun de mes decks. C'est des cartes que je suis tenté d'essayer, qui, du moins, encore là, dépendamment du prix de chacune d'entre elles, mais j'ai fait le tour de mes decks, j'ai fait le tour des cartes qui sortaient. Il y a beaucoup de cartes qui sont intéressantes. Je me suis dit, bien, je vais prendre le temps de faire un bon exercice cette fois-ci et de vous le présenter. C'est quoi de nouveau qu'on essaye? Si c'est quelque chose qui vous intéresse de revoir ou qu'on refasse à chaque sortie de titre, vous me le laissez savoir dans les commentaires. On commence avec l'Atril, le Blade of the Elves, c'est un deck du Fight Club. Vous savez, pendant les travaux, on va upgrader, les travaux de studio, on va upgrader ces decks-là. Avec des nouvelles règles et des nouvelles cartes de Modern Horizon. Donc, deux cartes que j'ai spotées pour le deck d'Elf. Éviscérator Insight. Un Colorless plus noir. C'est un instant. Ça, c'est important. C'est un instant. En co-additionnel à ce spell-là, tu peux sacrifier une crâature ou un artefact. Pige deux cartes. Mais il y a aussi Flashback 4 plus un noir. Bon. C'est vraiment mal pris au niveau du card draw. Puis, c'est dans ton graveyard. C'est une deuxième vie. C'est une deuxième chance. Pour l'instant, je l'ai spoté dans deux decks. Mais je serais pas curieux que ça remplace un petit peu de cartes de drone noires un petit peu plus dans d'autres decks. Pour l'instant, il me semble que de mémoire, je l'ai juste mis dans deux. Mais le fait que ça soit un instant et qu'il y ait un Flashback, je trouve ça très cool. Puis, Artifact Crassure Astor, avec le nombre de tokens Artifact qu'on est capable de faire, c'est vraiment facile à sacrifier. La deuxième, c'est Eladamari Corvecdal. Donc, Eladamari qui est de retour. Un vert vert pour une 3-3 Elf. Arrière, ça peut faire un excellent commander. Juste lui, en soi, ça peut faire un excellent commander. Tu peux regarder la top carte de ta librairie quand tu veux. Tu peux caster des créatures spell du dessus de ta librairie. Et, en plus, parce que c'est pas fini, un vert tape, tape deux créatures non tapées que tu contrôles. Tu peux révéler une carte de tes mains ou la top carte de ta librairie. Si tu révèles une créature, tu peux la mettre sur le Battlefield. Tu peux faire ça que pendant ton tour, par contre. Dans le deck d'Elf, c'est surtout pour potentiellement avoir accès aux Elfes sur le dessus de ma librairie qui est là, plus que pour la deuxième partie. On le sait, le deck d'Elf, les Casting Corses sont bas. Ça peut être pratique. Un vert tape deux Elfes pour dropper quelque chose. Mais, les Elfes, le coup de mana est plus bas. Dans un autre deck, on va voir un petit peu plus loin. C'est peut-être plus pour la deuxième habilité que je veux le mettre dedans. Deuxième deck, je pense que c'est pas mal lui qui en a le plus. Willep de Rockliver. Mon deck de zombies. Mon deck de zombies a énormément besoin de travail. Je l'ai rejoué récemment. Je l'ai dépoussiéré. Je l'ai rejoué. Puis, il a besoin d'une bonne mise à jour solide. Avec MH3, des nouvelles cartes le fun. Fait qu'on va probablement en profiter pour mettre ça à jour. La première, Hacker, c'est Maraudeur. Donc, une 2-1 pour 1 plus noir. C'est un zombie. Quand il y a en ce Battlefield, chaque player sacrifie un non-token créature. C'est du Removable. C'est sûr que tu choisis pas ce que le monde enlève. Mais, c'est un zombie qui est lui-même du Removable. Et, si il lui arrive en jeu, généralement, c'est lui-même que je sacrifie. Comme il n'y a pas Decade avec mon Commander, ça me laisse un token en plus sur le Battlefield. Très, très synergique. Éviscerator Insight qu'on a vu. Très facile de sacrifier un zombie avec Decade pour payer le coût de cette carte-là. Grim Servant. Vous savez que je ne suis pas fan des tutors. Celui-ci, c'est un tutor sur une créature. 3-2 pour 3 plus noir. C'est un zombie. Il y a menace. Quand il rentre sur le Battlefield, tu vas chercher dans ta barri pour une carte avec un mana value. Plus petit ou égal à ta dévotion au noir. Donc, le nombre de petites têtes de squelettes sur les cartes que tu as sur le Battlefield. Tu la révèles et tu la mets dans tes mains. Tu rebrasses et tu perds 3 points de vie. Peut-être aller chercher Gary quand une partie s'étire pour être sûr d'avoir ton Gary dans la main quand tu en as besoin. Ou aller chercher un zombie important qui pourrait aider à faire progresser la partie. Ce genre de tutors-là, c'est très très restreint. Il te faut plus, plus tu veux jouer une carte qui coûte cher, plus il te faut de dévotion au noir sur le Battlefield. Après ça, on a Consuming Corruption. Un instant. Un commune. Noir noir. Il va faire X points de dommages à Target Crature ou Planes Walker. Et tu gagnes X points de vie. Ou X, c'est le nombre de swamps que tu contrôles. Mono noir, bicouleur, si tu as beaucoup de swamps. Dans mon deck de zombies, évidemment, j'ai un Anne qui transforme toutes mes lannes en swamps. Plus tu avances dans la partie, plus c'est un gros removal. Et également, tu peux récupérer quelques points de vie si tu en as perdu beaucoup. Flare of Malice. Deux noirs noirs en instant. Puis les flères, je les trouve... OK. Chacun du cycle de flères, on va en avoir quelques-uns tout au long de l'épisode. Mais le cycle de flères, il faut sacrifier un non-token créature de la couleur du flère. Au lieu de payer son Vanacos. C'est gratuit, mais pas vraiment. Puis pour certains decks ou certaines couleurs, ça peut être plus tough de sacrifier un non-token de la créature, par exemple. Ou peut-être, je pense, à bleu, qui peut être plus tannin un peu. À rouge, surtout pour l'effet qu'ils font. Flare of Malice, je peux sacrifier mon Grim Servant qui a fait ce qu'il avait à faire quand il est rentré. Ça fait la job. J'ai beaucoup de zombies, peut-être, qui font de quoi arriver sur Battlefield. Ou qui vont aussi m'introduire dans Graveyard. Ça ne me dérange pas de les sacrifier. C'est pour ça que je voudrais l'essayer dans ce deck-là. Chaque opponent sacrifie une créature ou un Planeswalker avec le plus grand manoe value qui contrôle parmi les créatures et Planeswalkers. En fait, encore là, généralement, plus ça coûte cher, plus c'est un threat. Ce n'est peut-être pas une pièce à combat. Tu ne contrôles pas exactement ce qu'il enlève. Je vais l'essayer. Ça dépend du prix. Ça dépend toujours du prix. Aussi, je ne vais en pas dire. Une que je ne penserai pas à côté, c'est Warren Soul Trader. 3-3, 2 plus noir, c'est et un zombie et un gobelin. Et oui, vous allez la revoir un petit peu plus loin. Paye un point de vie, sacrifie une autre créature pour créer un trésor. C'est un second gène. Ça te permet de ramper au besoin de convertir tes créatures en trésors. C'est une excellente carte. Pour moi, pour moi. Go Shentai, vous voyez que j'ai mis Go Shentai en noir et blanc. Il y a quelques cartes, comme vous voyez à l'écran. Sage of the Maze, March of Villis Vale, qui me donne envie de retravailler le deck de gate. Gated Shrine, je tripe plus ou moins. Je suis encore à la recherche d'un autre Commander 5 couleurs. Je m'entête à faire mon deck de gate 5 couleurs. Mais je suis encore à la recherche du Commander 5 couleurs que je vais préférer, qui va leader ce deck-là. Mais il y a des nouvelles cartes très intéressantes. Donc, Sage of the Maze, un 3 pour 2 plus vert. C'est un Elf Wizard. Tap, add 2 manas de n'importe quelle combinaison de couleurs. Ça, c'est cool. Tu peux prendre un vert et un bleu, par exemple. Tab jusqu'à la fin du tour, Target Land devient un XX Citoyen avec Ace, en plus de ses autres types. Où X, c'est le nombre, le double du nombre de gates que tu contrôles. OK, active seulement Sorcery. Pas sûr que je vais jouer ça souvent. Mais la troisième habilité, tu tapes une gate non tapée que tu contrôles pour untaper le Sage of the Maze. C'est-à-dire que ça transforme littéralement toutes tes gates en deux manas au lieu de juste. March of Villis Vale, c'est une Sorcerie 2 plus bleu. Choisis un Non Basic Land Type. Dans ce cas-ci, on pourrait choisir Gate. Et chaque land qu'on contrôle devient une copie d'une Target créature qu'on contrôle jusqu'à la fin du tour. Et elle gagne Ace. Fait qu'on pourrait tout faire des Rampan Frog... Tout transformer nos gates en Rampan Frogantua. Ce qui est un petit peu l'objectif que j'aimerais faire avec le deck. Donc, se ramasser peut-être avec 6, 7, 8, 9 Rampan Frogantua. Il y a Flashback 4 plus bleu également. Donc, on peut le recaster du Graveyard. Très, très cool. Rampan Frogantua. 3, 3 pour 3. 2 plus vert. C'est une Frog avec 30 balles. Elle a une habilité qui est vraiment étrange. Elle gagne plus 10, plus 10 pour chaque player qui ont perdu la game. Fait que c'est une 3, 3. Si un joueur qui est mort quand elle arrive ou quand un joueur meurt, ça devient une 13, 13. Si un deuxième joueur meurt, ça devient une 23, 23 Trampel. Fait que mettons qu'on est 3 sur la table. Il me reste juste 2 opponents. March of Villis Vale. Je transforme toutes mes gates en 13, 13 Trampel. Je trouve ça très cool. J'adore le Heart. Et quand il deal du combat damage à une player, je peux miller that many cards. Et mettre n'importe quel nombre de land parmi celles-ci sur le Battlefield Tap. Fait que même à 3, 3 Trampel, si j'attaque un opponent qui n'a rien, je mets le 3 cartes. Mettons que je mets le 2, 2 gate. Je suis capable de mettre les gates sur le Battlefield. Ce que je trouve très cool. Je vais l'essayer. J'ai hâte de voir ce que ça va donner. C'est un peu janky probablement. Je vais essayer de me trouver d'autres candidats à copier avec March of Villis Vale également. Si vous avez des suggestions, partagez ça avec moi. Parce que je veux trouver ce qui serait le best à copier. Avoir 2, 3, 4 mêmes options à copier avec March of Villis Vale. On a le Copyland 2 plus bleu. Tu peux avoir Copyland entré sur le Battlefield de Anyland sur le Battlefield. Sauf que c'est un enchantement. En plus. Et on a Spring Heart Nantuko. 1 pour 1 plus 1. Vert, c'est un enchantement de créatures. Insect Month avec Besto. Un colorless plus vert. La créature enchantée, elle a plus 1 plus 1. Fait que tu peux jouer soit en créature ou attaché à une créature. En payant le coût de Besto. Et si la créature meurt, il se retransforme en créature. Quand tu le casses, tu peux l'attacher ou le jouer en créature. Et si tu l'avais joué attaché, quand la créature meurt, il redevient une créature. Landfall. Quand une land rentre sur le Battlefield sur ton contrôle, tu peux payer un colorless et un vert. Si Spring Leaf Nantuko est attaché à une créature que tu contrôles. Exemple, j'ai mis Spring Leaf Nantuko. J'ai casté son Besto Curse. Je l'ai mis sur mon Rampan Frogantuna. Je joue une land. Je peux payer 1 plus vert pour faire une copie de Rampan Frogantuna. Ce qui est très, très cool. Si je ne le fais pas, si je ne fais pas une copie, je le fais à un insecte. Landfall a un insecte. Mais potentiellement, Landfall copie une de tes créatures. Très, très cool. Fait que un peu dans le même sens que March of Vilis Vail. Si je peux avoir 3, 4, puis peut-être même 5 créatures qui peuvent être cool à copier. soit avec le Spring Heart, soit en transformant mes gates dans ces créatures-là. Je pense que ça peut être un deck qui peut être assez funky, assez le fun à jouer et interactif. Fait que c'est là-dessus que je travaille. Je suis ouvert à tout commentaire, à toute suggestion par rapport à ce deck-là. Bon, Omnath, c'est le deck Landfall. Plus ou moins officiellement que mon garçon joue. Flare of Cultivation. On va chercher un verre vert. Tu peux sacrifier une non-token green creature au lieu de payer le coup du Manacost? Je ne pense pas. C'est drôle, mais je ne pense pas. À moins d'être vraiment mal pris. Je pense que c'est une autre façon d'avoir deux basic land. Tu en mets une sur Battlefield Tap, une autre dans tes mains. Si tu joues God of Must Reach, si tu joues Cultivate, c'est peut-être une autre version. Écoute, deux verres au lieu de un verre plus deux. Là, c'est un plus deux verres, mais c'est une alternative. Une de plus. Si ce n'est pas dispendieux, ça pourrait être intéressant. Et, bien, Spring Heart, même tout court encore. C'est un deck Landfall. Bien qu'il n'y a peut-être pas autant, mais tu sais, c'était capable de copier un raid élémentaire, mettons, des trucs du genre. Ça peut être le fun quand même. Fait que c'était pour Omnat. Cittis, 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 qui est dans le Fight Club également. Puis, Pearl Ear Imperial Advisor, un blanc blanc, 3-4 Lifelink. Les enchantements spells ont Affinity pour Auro. Donc, les Auro coûtent un colorless de moins pour chaque Auro que tu contrôles. Et quand tu castes un Auro spell qui target une créature permanent modifiée, donc qui est soit enchantée, équipée ou avec des compteurs, tu piges une carte. C'est une autre façon de piger dans le deck d'enchantement. Lion, 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 Ombra, Vert, Vert. Tu enchantes une créature modifiée, un petit peu comme des Brick Coronet peut-être. Donc, il faut que la créature ait déjà soit un équipement, un enchantement ou plus un, plus un. Elle va gagner plus 3, plus 3. Vigilance et Reach, très très cool. Une façon de donner vigilance. Et Ombra mort, donc si elle est détruite, tu détruis le Lion, Ombra à la place. Donc, un petit peu de protection, vigilance et surtout Reach, qui est très très cool. Nixborne Hydra, donc encore du Besto. Cette fois-ci, c'est une commune. Ça, ça m'est en excès, une commune. 0-1, X plus vert. Avant d'entrer sur Battlefield avec X plus 1 plus 1. Besto, si tu veux le caster en tant qu'enchantement, c'est X vert vert. Reach, Trample. Donc, la créature sur laquelle t'enchantes, donc Reach, Trample. Et également, le X plus 1 plus 1 compteur sur le Nixborne. Elle gagne plus 1 plus 1 pour chaque plus 1 plus 1 sur Nixborne Hydra. Pardon. Et finalement, Strength of the Arvest. 2 plus vert ou blanc. La créature enchantée plus 1 plus 1 pour chaque créature et ou enchantement que tu contrôles. c'est une autre façon d'avoir, mettons, All that litter, d'avoir des plus 1 plus 1. Je vais l'essayer. Coup de 3. Ça ne fera peut-être pas beaucoup de différence dans le deck. Fait que je suis curieux d'essayer. Sinon, ça peut être une land qui arrive sur Battlefield Tap qui va me donner du vert ou du blanc. Mais, ouais, quelques petits enchantements très très cool. voyons, à basse crottée. Urza, mon deck de robots, juste 2, juste 2. Archway of Innovation. Rentre sur Battlefield Tap sauf si c'est contrôle une île. Tap, add un bleu. Mets un bleu plus Tap le prochain spell que tu casses sur Improvise. Donc, tes artefacts peuvent taper pour dire Colorless. Ça pourrait m'aider à caster peut-être des plus gros artefacts plus rapidement. Payer des taxes. Fait que, curieux d'essayer et Flare of Fortitude qui, selon moi, je crois que c'est le meilleur Flare personnellement des 5. 5? Deux blancs blancs instant comme les autres. Dans ce cas-ci, tu peux sacrifier une non-white créature token jusqu'à la fin du tour. Tes points de vie, ton total de points de vie ne peuvent pas changer les permanents que tu contrôles gagnent exprof et indestructibles. Pourquoi, dans ce sol-là, ça ne me dérangerait potentiellement pas de sacrifier mon commander pour protéger mon board au complet? Et j'ai peut-être un peu plus de créatures blanches potentiellement que je serais prêt à sacrifier pour sauver mon board. C'est pour ça que je dis aussi que c'est probablement le meilleur. Il peut t'empêcher de mourir et protéger ton board au coût d'une créature. Je trouve ça très, très intéressant. Zaxara. Déc un peu plus compétitif, on le sait, ce n'est pas un deck d'idre, c'est un deck à combo. Trixerenade, un bleu instant counter-target artifact créature ou planeswalker. On va faire un 2-2 Bluebird à l'opponent ou un volatil Storm Drake 3-2 pour 2. Quand il rentre sur Battlefield, tu échanges de contrôle et tu volatiles Storm Drake avec une autre créature qu'un opponent contrôle. Si tu le fais, tu gagnes 4 énergies. Tu sacrifies la créature que tu as pris le contrôle de, sauf si tu payes un nombre d'énergie égal à sa mana value. Dans ce cas-ci, 4 ou moins parce qu'il n'y a rien d'autre qui me donne des énergies dans le deck. mais il faut que tu vois ça comme Benimodi et j'en ai parlé souvent, il faut que tu vois ça comme un removal, c'est-à-dire que tu vas lui donner un 3-2 flying exprouve des activités des trigger d'habilitation pour te débarrasser de quelque chose d'autre parce que tu vas devoir le sacrifier si ça coûte 5, 6, 7, 8 ou 9. Fait que tu te débarrasses de quelque chose ce qui peut être très 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 intéressant. Akbal, Akbal, Harbinger of the Sea, c'est pas pour le côté stacks. C'est un 2-2 Merfolk Wizard, un bleu bleu. Les non-basics sont des îles. Oui, ça stack, ça peut être push, mais j'ai du island walk dans ce deck-là. J'ai du island walk. C'est vraiment comme ça que je l'ai vu. Oh, cool, une autre façon de faire des îles pour passer. Cette carte-là aurait été non-basic island in addition of the other type. J'aurais pas eu de problème. Un stack assez léger. C'est une créature qui a juste 2 de toughness, ça s'enlève bien. Et on revoit encore Strix Serenade qui pourrait être cool. Tu comptes une grosse créature, ça peut te sauver la vie. Ça peut te sauver la vie. Joyra, Joyra, Invert Polarity. Curieux d'essayer ce petit counter-spell-là. Je ne sais pas si je vais trop jouer 4 et trouver une place dans le deck de Joyra. C'est le deck de Fight Club. Bleu, bleu, rouge, instant. Tu choisis un spell, tu flippes un coin. Si tu gagnes le flip, tu prends le contrôle de ce spell-là et tu choisis une nouvelle target. Si tu perds le flip, tu counters le spell. Fait que c'est sûr qu'il faut que tu prennes de quoi qu'il target. Tu ne peux pas contrer un board white. Tu as des chances qu'il ne compte pas. Mais, target player, pige 10 cartes, c'est soit tu flippes et c'est toi qui pige 10 ou tu le counters. Il n'y a pas de lose situation là-dedans. Fait que, c'est sûr que, c'est ça, il faut que ce soit un spell qui target, mais je pense que ça peut être le fun et encore une fois, le archway of innovation que je suis curieux d'essayer ce petit cycle de l'anne-là dans certains decks. Rogra, Rogra Arden, ben, Arena of Glory. Arrive sur Battlefield, tape, sauf si tu contrôles une montagne. Add un rouge et rouge plus tape, tu l'exertes. Tu vas ajouter deux manas rouges. Tu peux juste faire ça pour caster une crature spell et elle va gagner Ace jusqu'à la fin du tour. Ben, c'est pour si mon Rogra est mort potentiellement, il va être capable de donner Ace. Je peux le taper, taper une rouge, taper ça, l'exerter, c'est sa première taxe, on le repaye. Il y a Ace, si je suis capable de le rééquiper vite vite, on est capable de puncher. Je pense que c'est une façon cool qui peut donner Ace qui, tandis que beaucoup de montagnes, je ne pense pas, va trop trop me pénaliser. Omnixilis, il y a une scène qu'on a vue tantôt et Unstable, l'amulette. Ça, j'ai trouvé ça le fun. Des fois, il ne faut pas en attente de lire les cartes, même si tu vois le symbole d'énergie, tu fais, je ne fais pas de deck d'énergie. Non, non, des fois, ça vaut la peine de prendre le temps d'élire. Un plus rouge, artefact. Quand tu rentres sur Battlefield, tu gagnes deux énergies. En partant, on en a deux. Quand tu castes un spell de n'importe où autre que de tes mains, Unstable, l'amulette, ça fait un point de dommage de chaque opponent. Omnixilis me permet de caster dans dehors de mes mains. Puis, quand je fais un point de dommage à un opponent, j'exile une carte de plus. Ça fonctionne bien ensemble jusqu'à l'heure. Dans le deck, en plus, j'ai d'autres façons de caster de l'exil. Étape, je peux payer deux énergies pour exiler le top card de ma librairie et je peux la jouer jusqu'à temps que j'exile une autre carte avec Unstable, l'amulette. Donc, oui, ça ne va servir qu'une seule fois parce que je vais gagner juste deux énergies. Si je suis mal pris, tape, paye deux énergies, exile la top card, je la joue. Mais, puis ça peut starter mon Omnixilis, mais j'aime bien juste le paragraphe du milieu, si on veut. Quand je casse un spell de n'importe où, Unstable, l'amulette aura un point de dommage. Ça coûte juste deux à mettre sur la table. Je veux l'essayer. J'espère que ça va bien fonctionner. Burakos, Party Leader, un autre dégue de ce fight-là. On commence avec Guide of Soul, une autre carte. Ce n'est pas grave si tu n'as rien qui te donne de l'énergie parce que tu vas pouvoir en faire avec cette carte-là. Ça coûte un, c'est une 1-2 Human Cleric. Donc, c'est un cleric fit dans la thématique de Burakos. Quand une autre créature en tu battlefields sur ton contrôle, tu gagnes un point de vie et un énergie. Burakos, c'est un petit peu un live game deck, live game, live train deck. Quand tu attaques, tu peux payer trois énergies. Si tu le fais, tu mets deux plus un plus un counter et un flying counter sur target attaquant une créature et ça devient un ange en plus de ses autres techniques. Quand tu as fait une créature qui va rentrer sur le battlefield, tu vas gagner un point de vie et tu vas gagner une énergie. et quand tu vas en avoir trois, tu vas pouvoir transformer Burakos en ange en y ajoutant plus 2, plus 2 et fly. Je suis curieux d'essayer. Je pense que généralement dans une partie avec Guide of Soul, je devrais être en mesure de faire au moins une fois de trois énergies. Je pense que ça devrait être pas pire. On a le Flare of Fortitude qui se retrouve également dans ce deck-là et Sauron, Markov, Plains Walker, création légendaire slash Plains Walker, un plus noir pour une 1-4 Life Link avec Extort. Quand tu castes un spin, tu peux payer un blanc ou un noir, faire un point de dommage à tout le monde et gagner that much life. Et au début de ton post-combat mainframe, si tu as gagné trois points de vie, tu vas transformer Sauron. De son côté, Plains Walker, il y a trois de loyautés, il y a Extort, plus 2, tu crées un food token, moins 1, il va faire des dommages égales au nombre de points de vie que tu as gagné ce tour-ci. Any Target et moins 6, tu vas gagner le contrôle de Target Créature. Ça va devenir un vampire en plus de ses autres types. Et si tu contrôles un permanent blanc autre que Sauron, tu vas lui donner, tu vas mettre un Lifeline Cronter. Fait, vraiment cool, j'ai vraiment hâte d'essayer de mettre ces cartes-là dans ce deck-là. Porforos, trois cartes Glimpse, The Impossible, deux plus Rouge Sorcerie, tu exiles la top trois cartes de Télébury si j'ai plus de main, c'est trois cartes de plus que je peux essayer de jouer. Je peux jouer ces cartes-là ce tour-ci. Au début de la fin de mon tour, s'il y a des cartes qui sont encore exilées de cette façon-là, je les mets dans mon graveyard et je crée le même nombre d'Eldrazi 01 Spawn Token. Donc, c'est des créatures qui vont monter sur le Battlefield, donc Porforos va faire des points d'hommage et en plus, je peux sacrifier ces créatures-là pour faire du coup de l'enlès. Fait que c'est trois cartes. Si je ne les utilise ou si je ne l'utilise pas, c'est potentiellement trois Eldrazi puis trois manettes plus le tour d'après. Ce qui est très cool, Spawn Gang Commander, trois Rouge Rouge, deux, deux, des Void. Quand tu castes ce spell-là, tu crées 301 Eldrazi Spawn. Donc, pour cinq manettes, c'est quatre bodies qui rentrent sur le Battlefield. Ça veut dire quatre fois deux, c'est huit points de dommage minimum pour cinq manettes à tout le monde, ce qui est vraiment cool et un plus absolument un Colorless, tu peux sacrifier un Eldrazi Spawn Gang Commander. Sacrifiez un Eldrazi et Spawn Gang Commander, faites deux points de dommage. Potentiellement jamais utiliser ça, mais on ne peut pas dire jamais. C'est vraiment pour les pour cinq manas, les quatre bodies qui rentrent sur la table et potentiellement, c'est trois manas de plus le tour d'après. Ou même à la limite le même tour, parce que je peux utiliser des Spawn Sacrifiers tout de suite pour jouer d'autres choses. et Siege Gang, Lieutenant, 2-2 pour trois plus rouge. Au début de mon Combat Turn, si je contrôle mon Commander, je vais faire deux Goblins 1-1. Pillon Ace, par Foros, on le sait, il est souvent sur la table, il est dur à se débarrasser, généralement, je vais l'avoir et je peux payer deux sacrifiés à un Goblin pour faire un point de dommage à Annie Target. Encore là, l'objectif, c'est qu'au début de mon Combat Turn, deux Goblins qui rendent minimum quatre points de dommage. Très, très cool. Très, très cool. Green Sleeve! Green Sleeve in Green Sleeve. On commence à voir quelques cartes qu'on a vues tantôt. Phonetic of Rona, un plus vert, un 4. Tap, un vert. Férocius, tu vas taper, tu vas avoir des 4 verts. Activer seulement si tu contrôles une créature avec un Power de 4 ou plus. Mon Commander, il est étoile, étoile en partant. Étoile, c'est le nombre de land que je contrôle. c'est pas long qu'il y a quatre manas et tu peux internaliser s'il y a dans ton grévière le Phonetic of Rona, c'est deux verts verts. Tu l'exiles et t'en fais une copie qui est un 4-4. Mais c'est un zombie en plus. Tu peux faire ça qu'en sorcerie. On a vu Flair of Cultivation tantôt, Spring Heart, Nantuko et L'aide de Marie avec Balle cette fois-ci potentiellement pour la deuxième habilité. Un verre plus tap, plus taper deux Badger ou deux Snake ou deux whatever on a pour potentiellement jouer une autre grosse créature un petit peu plus imposante qu'on pourrait avoir dans notre main ou sur le dessus de notre librairie. Shattergang Brothers, mon deck de gobelins, on retrouve le Siege Gang Lieutenant et le Warren Soul Trader qu'on a vu tantôt. donc deux additions supplémentaires que je veux faire dans ce deck-là. Fabine, Fabine où j'ai regardé j'ai pensé à l'Ocello mais je ne pense pas gagner suffisamment de points de vie pour que ça vague la peine. Flare of Fortitude ça ne me dérange pas de sacrifier mon commandant si j'ai beaucoup de tokens pour protéger mes tokens et potentiellement m'empêcher de mourir. Petit nouveau deck Roxane c'est peut-être la moindre fois que vous en entendez parler. Vous allez voir dans pas long vous allez voir une vidéo sur Roxane sortir. J'ai eu la chance d'essayer ce commander-là avec un deck qui n'était pas le mien j'ai adoré. Je me suis fait une petite version je ne sais pas si je vais la garder ou pas je me suis fait une version que j'adore jouer et bien Arena of Glory une façon potentiellement de donner Ace à Roxane pour qu'elle puisse attaquer le tour qu'elle arrive sur le battlefield. Il y a de très très bonnes cartes dans ce set-là entre autres du support des decks de counter plus un plus un j'ai pas de deck de counter plus un plus un puis il y a trois cartes qui me parlent puis je regarde je regarde tranquillement qu'est-ce que je pourrais faire pour finalement me faire un deck de plus un plus un basking broadskill 2-2 un verre devoid un colorless un verre pour adapt un quand il y a un ou plusieurs counter plus un plus un sont mis sur lui tu crées un 0-1 eldrasie spawn créature fait que par instance que tu vas mettre des plus un plus un tu vas créer des eldrasie slash de rampé en même temps evolution witness un petit peu le même principe 2-1 pour 3 avec cette fois-ci adapt 2 pour 1 plus vert mais quand tu mets un ou plusieurs plus un plus un compteur sur evolution witness tu ramènes des permanents de ton graveyard dans tes mains ce qui peut être vraiment cool et fang of calonia 1 plus vert sorcerie tu mets un plus un plus un sur ta garde créature que tu contrôles et après ça tu doubles le nombre de plus un plus un sur chaque créature qui ont eu un plus un plus un mis de cette façon mais overload pour 6 tu vas mettre un plus un plus un sur chacune de tes créatures et ensuite doubler le nombre de plus un plus un sur toutes tes créatures ça peut être un très très bon finisher surtout si on tourne trample ou fly ou suffisamment d'évasion on overload tout ça on attaque merci bonsoir 3 cartes qui me font travailler beaucoup le plus un plus un je vais me concentrer sur le deck de gate mais je trouvais que vu que j'avais pas de deck plus un plus un mais je voulais quand même en parler parce qu'ils ont vraiment attiré mon attention ça fait le tour j'ai fait tous mes decks réguliers pas fait les 1v1 pas fait les breakouts pas fait les ultra budget deck je suis allé avec mes 16 17 17 17 18 commander deck réguliers si c'est de quoi que vous avez apprécié que vous voulez qu'on refasse à chaque sortie de 7 vous savez quoi faire vous me laissez un pouce vous m'écrivez un petit commentaire moi ça va m'indiquer que c'est quelque chose que vous trouvez le fun puis ben si vous voulez de ça ne rien manquer abonnez-vous ça coûte absolument rien et pour nous ça fait une immense différence fait que j'espère que vous avez apprécié la semaine MH3 avec toutes les top 5 qu'on a vu cette semaine cette vidéo là est demain en live on va finalement ouvrir une boîte pour vraiment finir cette semaine là on va ouvrir une boîte en live ne manquez pas ça moi sur ce je vous souhaite une excellente journée bye bye je vous souhaite je vous souhaite